Oui, la réponse est oui. Et souvent même, tellement souvent que je ne le vois plus, c'est-à-dire que ça devient un peu naturel, du coup dans mon travail, j'ai un peu provoqué pour que ça soit continu, enfin pas continu, bien sûr je suis contre, mais pour provoquer que les gens continuent à faire ce genre de bêtises, parce que c'est quand même mon con. Par exemple, comme avant j'avais fait une photo, montrer un petit chat, enfin ma petite chatte à moi, pas l'animal. Mais du coup, il y a quelqu'un, peut-être que ça ne lui plaît pas, il a mis un cutter sur ma photo. Bon, moi je n'étais pas là, mais sinon je n'aurais rien fait non plus. Mais du coup, on m'a raconté ça, mais j'étais plutôt choquée, parce que je pense qu'on est quand même dans un monde moderne, on est en France, en Europe, ce genre de choses ne se trouvait pas à se passer. Mais déjà, mais ce n'est pas grave, parce que je suis connu, parce que je suis en France, du coup personne m'a attaqué physiquement, juste attaqué sur la photo. Mais imagine si c'est à Taïwan, ce sera encore pire, ou à l'autre pays, ce sera pire. Pendant une fois, je sais, enfin je vais montrer un travail, mais ça c'est un peu plus compliqué. Je vais montrer, moi, tout nu sur le cheval. Bon, ça, ce n'est même pas une performance, c'est juste un statut dont je pensais faire un statut équestre, tu vois, comme tous les Générales ou Jean Dac, c'est une femme aussi. Mais souvent, c'est un homme sur le cheval, tu vois, avec un épée, je ne sais pas, un guerrière, quoi, sur le cheval, un statut dont je fais juste tout con, comme ça, mais avec ma tête et mon corps, nassissi, quoi. Mais, bon, bref, mais le problème, c'est que, je pensais que ça peut passer partout, ce genre de statut, puisqu'on le voit partout, mais là, ça ne passe pas parce que c'est en Chine. Mais alors, je ne vois pas pourquoi le problème, parce qu'en Chine, il y a beaucoup de statues comme ça, de Mao, de, je ne sais pas, mais le problème, c'est un, je suis tout nu, deux, je suis une Taïwanaise. Voilà, ça, c'est, tu vois, deux couches, t'interdis, quoi. Je me dis, mais je ne vois pas le problème, parce que statut, Venus, tout ça, c'est tout nu aussi à Louvre. Donc, je trouve que c'est quand même classique, ce n'est pas, je n'ai rien inventé. Et, bon, le problème, c'est que, parce que je suis Taïwanaise, eux, ils pensent qu'une Taïwanaise, sur le cheval, ça veut dire, il va conquérir la Chine. Donc, je veux les attaques. Bon, ça, c'est vraiment très, très loin, mais je suis contente aussi, tu vois, ça provoque les imaginations que je n'ai pas pensées. Mais en fait, le cancer, l'empoisonné, c'est dans le cerveau de tout le monde. Donc, ce n'est pas assez dépassé, ce que je peux imaginer. Donc, je suis plutôt contente de mes œuvres, que ça peut provoquer des choses comme ça. Donc, tu vois, en fait, je fais esprit pour être, pour être rejetée, quoi. Et aussi, quand j'étais plus jeune, je fais, commence à faire les performances chantées en forme très féminine et tout. Et là, dans le bar, enfin, dans le bar, parce qu'avant, je n'avais pas la Galerie. Donc, des fois, on fait l'exposition dans les parcs, mais tu en fais. Et tu vois, quand je commence à faire mon truc, et puis les gens derrière, ils disent, à poil, à poil, à poil. J'étais un peu gênée, quoi. Je ne savais pas que ça devienne comme ça. Je croyais, on va trouver, oh, tu es mignonne, tout ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, je commence à comprendre qu'en fait, si une femme se montrait dans le public, il y a toujours ce côté-là, on te souhaitait être à poil, on souhaitait te humilier. Et du coup, en fait, depuis, mon travail, c'est toujours autour de ça, parce que je crois que ça m'a beaucoup choquée quand j'étais un peu jeune. Et du coup, voilà, je me fais rejeter tout le temps, tout le temps. Mais c'est le but, en fait, parce que c'est pour pointer le problème. Et mon travail, ce n'est pas du tout moral. Je ne trouve pas solide. Je ne cherche pas leçons à donner. C'est juste pointer le problème où il est. Et du coup, en fait, après, je me fais attaquer, pas seulement pour les hommes débiles, tu vois, comme ils crient à poids, ou les raisons politiques un peu aussi débiles, parce que je suis taïwanaise, mais aussi par les féministes. Parce que j'ai montré une image de femme bête. Une plante, par exemple, aujourd'hui, où souvent, on met une jupe. Parce que j'aime bien raconter que les femmes sont bêtes. Mais d'un côté, bon, ça, c'est parce que d'autres questions, ça va venir. Mais j'aimerais montrer qu'il n'y a pas que des femmes. Parce qu'une fois, je me suis fait agresser par une féministe dont je veux partir le nom, parce qu'elle est assez connue. Quand j'ai fait la conférence, j'ai raconté mon travail. J'ai montré les images que j'étais en bikini, j'étais un peu potiche, tout ça. Et après la femme, après mon conférence, elle a dit que je suis complètement eu tort, parce que les femmes, ce n'est pas que ça. On est aussi architectes, on est aussi avocates, on est aussi présidentes, on est aussi des femmes intellectuelles, des becins. Tu vois, elle a sorti tous les bons métiers. Mais je suis d'accord. Mais madame, il y a beaucoup de femmes bêtes aussi. Je dis ça, c'est parce que j'ai vécu dans les milieux aussi, pas société. Et j'appuie dans le 18e, ce n'est pas le pire de Paris. Mais je connais vraiment, il y a des situations, les gens qui ne peuvent pas arriver à bien placer dans la société. Du coup, ils se met dans une situation pas possible. Quand j'étais plus jeune, je crois que j'ai dépassé la question que vous demandez, non ? Vous pouvez continuer, je pose une question, peut-être que ça va venir. Oui, oui, bien sûr, il y a toujours ce problème-là. Mais bon, je ne vois pas trop de problème parce que c'est comme si c'était tellement naturel. Les humains, c'est tellement bêtes. On est obligé de classer pour être facilement, faire les choses. Donc, on classe comme ça, quoi. Par exemple, dans l'exposition de Taïwanais, par exemple. Donc, j'ai un artiste taïwanais. Bon, ça, ce n'est pas grave. Si vous me classez comme ça, je suis comme ça. Ou dans l'exposition de Fleurs, par exemple. Parce que je fais plus souvent des Fleurs. Donc, je suis artiste de Fleurs. Ou artiste performeur. Puisque je suis... En fait, c'est pour que le curateur ou l'organisation, ils pensent que c'est pratique pour eux. Comment me classer et puis me classe. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un simple et libre. Si vous me classez comme ça, ce n'est pas grave. Je ne suis pas très... Parce qu'en fait, dans mon Taïwan, il y a un côté pessimiste. Et j'aime bien que ça traduit en automatiquement frais dans la vie. Ce n'est pas que quand on travaille, j'écris triste ou féministe. Alors, je fais le plus. C'est-à-dire, il faut que je réalise vraiment dans ma vie quotidienne. Mais du coup, j'ai accepté de me classer. J'ai accepté de me classer en jaune, en chinoise ou japonaise, en n'importe quoi, un petit bonjour comme ça. Mais ce n'est pas grave. Parce que les gens, ils ne le savent pas. Donc, ce n'est pas leur faute. C'est que moi aussi, j'aime bien faire des blagues sur les noirs. Parce que mon voisin, il est noir, donc je moque de lui. Mais ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est grave. Mais je veux dire, j'essaie de comprendre comment c'est revenu comme ça. Donc, du coup, je pardonne. Mais je suis contre. Par exemple, quand je passais mon post-diplôme, le concours, et que les gens hésitaient s'ils me prennent ou pas. Parce qu'il n'y a que 10 places. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui vont réussir. Moi aussi. Mais on m'a dit, bon, mais quand vous êtes artiste taïwanais, tu dis que, ah, ta, 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 ta. Non, je ne suis pas d'artiste taïwanais, je suis d'artiste tout court. Et tout le monde est étonné parce qu'en fait, ils essayaient de me sauver. Je suis artiste taïwanais, donc c'est mieux mettre un élève de post-diplôme. Je dis, non, je ne suis pas artiste taïwanais. Mais si dans ce cas-là, pourquoi, parce que je viens de l'école de beaux-arts de Bordeaux, à l'époque, on se dit, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne me classez pas l'artiste bordelais ou l'artiste aquitaine ? C'est plus juste. Parce qu'avant, à Taïwan, je ne faisais pas de l'art. Je suis artiste, je suis une artiste quand j'installais aquitaine. Donc je préfère m'appeler artiste aquitaine. Non, tout le monde rigolait. Du coup, à partir de ce jour-là, je préfère m'appeler artiste au cours ni artiste femme, ni artiste performeuse, ni artiste taïwanaise ou asiatique. Tu vois, il y a les foires asie, salons asiatiques, tout comme ça. Mais tout le monde me dit, pourquoi tu n'es pas allé, pourquoi tu n'es pas allé. Ah non, surtout pas. Bon, si on m'invite, si on me paye, d'accord, ok. Non, je fais les choses pour l'argent, ce n'est pas pour que les gens ou pour les putes, mais si il y a de l'argent, j'y vais. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire en plus ? Non, non, souvent c'est comme mettre un mauvais expo, mais j'y vais, on me demande pourquoi tu vas. C'est parce qu'on me paye. Parce que si on ne paye pas politiquement, je ne serai pas. Alors, moi je ne vais pas cracher dans la soupe, parce qu'on m'a déjà acheté mes oeuvres pour le frac ou pour le trac, je ne sais pas quoi, mais en fait, on m'a acheté pour la collection publique. Donc je suis reconnue, merci. Mais c'est vrai, le chiffre n'est pas très haut, l'acquisition par rapport aux hommes. Mais le problème, c'est où ? Je ne sais pas. Franchement, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes chez les femmes. C'est pour ça que je ne veux pas accuser que des hommes, parce que vous m'écrasez. Mais aussi les femmes, il faut qu'on fasse les choses tous ensemble, ou individuellement. Il faut qu'on pointe le problème. Pourquoi, par exemple, dans l'exposition, il y a 600 groupes, il n'y a que 2-3 femmes, ou 0 femmes. Mais ça, c'est vrai, c'est tout, 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 comme ça. Mais après, tu te demandes pourquoi ça, mais même le curateur, il y a des femmes. Alors, il ne choisit que des hommes. Mais ça, je comprends mieux, parce que moi aussi, je préfère les hommes. Non, ce n'est pas vrai. Non, je vais dire, si tu veux, je couche, je choisis les hommes, je ne veux pas que je couche avec une femme. Donc, ça, je comprends. Mais en plus, entre les femmes, on est jalouse. Donc, on dit, ah oui, si on m'a acheté moi, pas acheté ma voisine, je suis contente, tu vois. Mais non, mais, on les touche les femmes, il y a ce côté mignon, quoi. On est plutôt potes, soeurs, en même temps, on est jalousie entre nous. Mais, je trouve, c'est une qualité. Et comment on fait pour augmenter ? Bon, mais là, c'est trop dépassé, parce que je suis un peu pète. Je ne sais pas comment faire pour ce genre de problème. Et c'est vrai, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est dégueulasse. Mais comment on fait ? Je ne sais pas. Mais déjà, la France, tout c'est bien, c'est déjà, au moins, vous achetez. Mais dans mon pays, c'est pire. Il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc, comment on fait ? Je sais pour ça, dans nos offres, il faut une tenance. Mais il y a aussi, tu vois, le problème des... Bon, je suis là pour... Je suis féministe. Ça, ça répond à d'autres questions. Mais je veux dire, en même temps, je n'arrête pas à crier, gifler les filles. Parce que c'est trop con, quoi. Parce que les femmes... Des fois, je suis allée au boussa pour faire le workshop. C'est vrai, la plupart sont des filles. Elles sont travailleuses, hein. Elles sont là, on convient tous les mecs qui sont allés faire dodo ou aller fumer dehors. Il n'y a que des femmes qui font les notes, qui travaillent beaucoup. Et après, c'est combien de femmes, combien de filles qui deviennent artistes après ? Non, après, c'est des mecs qui restent. Donc, beaucoup de filles au boussa. Et il y a aussi des filles qui pensent qu'elles puissent coucher pour arriver, pour monter, pour arriver... Non, regarde pas. Moi, comme ça, ça existe. Parce que je le sais. Elles pensent qu'on peut coucher et après, on peut être collectionné, on peut entrer dans galerie, on peut faire ça. Bon, tu vois, c'est le chemin facile. Il y a des filles qui pensent que ça, mais ça, c'est pas bien de penser comme ça, parce que... C'est pas tous les filles couchées pour réussir. Il y a des filles couchées réussies, mais la plupart, non. Et bon, je pense que les hommes sont moins pensés comme ça. Mais après, on m'a dit, si, si, les hommes, ils pensent comme ça aussi. Mais je vais dire, mais les filles se détruisent un peu, petit à petit, tout seul. Parce qu'une fois, on est plus sensible. Tu vois, c'est une qualité. Une fois, on couche, on n'est pas pris au déspo. Après, on est triste. Après, on déprime. Après, bon, tant pis, on s'est un peu se laissé aller. Mais bon, les hommes, c'est un peu plus qu'hier. Je sais pas, j'imagine. C'est pour ça qu'ils continuent, continuent, continuent et ils arrivent. C'est pour ça que je peux répondre à vos questions. Pourquoi, à la fin, le chiffre, c'est un peu basse. C'est parce que, je crois, on devient tellement dépressif. Tu ne dis pas « oh ». Parce que là, il y a beaucoup de femmes, là. Moi, quand je dis « oh », ça veut dire « moi ». C'est-à-dire, si je parle des choses que je sais. Mais sinon, je ne parle pas. Donc, si je sais, c'est parce que je ne suis pas seule. C'est-à-dire, quand il y a quand même un morceau, une grande partie de filles comme ça, un peu fragile, ce n'est pas « on n'a pas de qualité », c'est « on a tellement de qualité », on est sensible, on est vraiment fait pour l'art. Mais on est un peu fatigué par la vie. Tu vois, après, on veut expérimenter comment être femme, comment être femme déjà. Donc, il faut en couche pour savoir ce que c'est sexualité. Et souvent, on ne jouit pas. Il faut en coucher au moins 20 ans pour jouer une fois dans ma vie. C'est vachement bien, mais j'ai déjà 45 ans, tu vois. Donc, en fait, il faut chercher, il faut chercher. Pour arriver là, on n'est pas couché juste pour réussir. On est couché pour chercher la jouissance aussi. Parce qu'une fois, on jouit. Jouissez et, en fait, l'œuvre, ça change aussi, tu vois. Ça change, ça devient merveilleux. Et aussi, être mère. Tu vois, si on n'est pas mère, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, comme je suis curieux, je veux être enceinte pour voir… Et une fois, tu es mère, tu es d'autres choses quoi. Tu es plus pottiche comme avant. Tu es encore plus con qu'avant. Peut-être parce que tu commences avec les enfants. Tu ne comprends pas comment on ne peut pas faire des devoirs. Mais après, tu deviens con comme tout le monde. Avant, tu étais supérieure parce que tu étudies philosophie. Tu veux être féministe. Tu veux être présidente. Mais après, une fois, tu es mère. Tu dis, mais putain, mais je veux que mon fils, il passe son Pâques, tu vois. Je veux mon fils. Il ne se tronque pas. Je veux qu'au moins, il ait son moyen pour son contrat. Après, tu pensais que des petites choses pas ambitieuses quoi. Et après, tu commences à s'inquiéter pour ton loyer parce que finalement, une fois, tu fais l'enfant, ton mec te quittait. Avant, tu croyais l'amour. Mais après, tu ne croyais plus l'amour. En fait, tu as complètement changé quoi. Et moi, j'aime bien le changement parce que je ne sais pas. Tu vois, il y a plein de choses que je ne savais pas. Avant, je croyais que je n'étais pas con. Mais en fait, je n'étais plus con que ce que je pensais. Et moi, j'aime bien savoir qu'en fait, je suis conne. Parce que ça m'enrichait dans mon travail. Avant, je croyais mon travail fleur, cheval. Oh, mais c'est hyper bien. Mais après, tout ça est con quoi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas défendre mon travail. C'est pour ça que je n'ai rarement défendre mon travail. Parce qu'il n'y a rien à défendre. Puisque tous les jours, je suis encore trouvé. J'étais con hier. Donc, il faut que je continue à avancer pour faire de bonnes œuvres. Et pourquoi je vous parle de ça, je ne sais pas. Mais je veux dire que je comprends pourquoi on n'achète pas les œuvres des femmes. Parce qu'une fois, on devient autre chose. Peut-être que les gens sont comme moi, qu'on aime plus qu'on est avant. Donc, du coup, on défendre mon travail. Parce que souvent, ils achètent des choses il y a 2, 3 ans, 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, on expose encore moi sur la plage de déchets. Là, c'est un 20 ans challenge quand je vois ma photo dans l'expo. Mais voilà, je ne défend pas. Donc, du coup, ce n'est pas comme les gens. Ils veulent aller en avant pour vendre ce qu'ils ont fait il y a 10 ans. Je ne veux pas dire non. Pendant 20 ans, ils font la même chose. Ils continuent à défendre, tu vois. Ils sont fiers. Et moi, je ne suis pas fière. Peut-être que c'est les enfants qui m'ont arrivé à faire ça aussi. Avec l'âge, je crois que les femmes, c'est parce qu'on devient beaucoup plus mûrs, beaucoup plus intelligents. On sent que notre beauté n'est plus éternelle. Tu vois, les hommes, plus ils sont âgés, et plus ils ont de valeur, puisqu'ils peuvent toujours sortir avec les jeunes nets. Et nous, on ne peut pas. Plus on est âgés, plus on ne sort avec plus personne. Et plus on est âgés, les hommes, plus ils sont plus riches, puisqu'ils se font acheter par frac, trac, ils deviennent professeurs dans l'université. Tantôt, les nanas, ils sont des pauvres, des pauvres. Les nanas aussi, en vieillant, deviennent plus pauvres, puisque personne ne nous achète. Plus on est plus conscient de notre ride, notre peau qui devient foissée, et la chatte devient moins serrée. Mais du coup, tu vois, c'est compliqué pour les femmes qui vieillissent. Oui, je suis féministe. Pourquoi je suis féministe ? Parce que tout le monde est féministe. Je ne vois personne qui n'est pas féministe. Enfin, je veux dire que dans le monde normal, il y a dans le monde pas normal, les gens, ils disent qu'ils ne sont pas féministes. Parce qu'on ne peut pas être pas féministe. Tout le monde est né par une femme. Tu ne peux pas né par un homme. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, tu sortis par la chatte d'une femme. Après, si tu es né homme, enfin, je veux dire, si tu es né avec une zizi, après tu vas péser une femme. Ou tu es né une femme, tu vas refaire encore les autres enfants, ou être pésée par un homme. De toute façon, pésée ou pas pésée, t'es féministe. Parce que t'es obligée de féministe. C'est bizarre en logique, mais je suis consciente de ce que je dis. Parce que de toute façon, toute la vie est liée avec une femme. Tu ne peux pas vivre sans femme. Sans femme, il n'y a pas ta vie. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas toi, il n'y a pas lui, il n'y a pas ton petit copain, ton petit ami, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'œuvre d'art. Donc on est obligé d'être féministe. Donc je n'ai pas choisi si je suis née féministe, et comme tout le monde. Donc voilà, je ne suis vraiment pas exceptionnelle, je suis comme tout le monde.